Mesdames et Messieurs les collègues, je prends la parole aujourd'hui au sujet de l'interpellation de la sénatrice Omidvar, attirant l'attention du Sénat sur le lien entre la prospérité antérieure, actuelle et future du Canada et sa connexion profonde à l'immigration. Je souhaite remercier du fond du cœur Mme la sénatrice pour son engagement inégalé dans la défense des droits des immigrants et sur les questions de diversité et d'inclusion. Je tiens aussi à remercier très sincèrement notre collègue le sénateur Ravalia, qui a livré un vibrant témoignage relatant comment le Canada, et particulièrement la magnifique province de Terre-Neuve-et-Labrador, fut pour lui une terre d'accueil fertile et bienveillante. Son installation en tant que médecin dans une région rurale, son engagement envers les plus démunis, son implication communautaire et le rayonnement national de ses actions démontrent bien comment le Canada s'est enrichi de sa présence, et témoignent de l'apport inestimable de toutes ces personnes qui choisissent notre pays comme terre d'accueil. Si nos villes et nos cités ont indéniablement un énorme pouvoir d'attraction, celles et ceux qui, comme le sénateur Ravalia, osent s'installer à l'extérieur des grands centres, dans des régions rurales, y trouvent là des milieux de vie moins denses, j'en conviens, mais tout aussi vibrants et enrichissants. Quiconque s'y installe dans un esprit d'ouverture, en ayant la curiosité d'en apprendre sur celles et ceux qui les ont précédés et qui ont façonné ce territoire, pourra s'y épanouir et réaliser ses plus grandes aspirations. Le sénateur Ravalia s'est installé dans la petite ville de Twillingate, dont le nom, à l'origine, était en fait Tourlinguet. En effet, cet endroit fut nommé ainsi par des marins pêcheurs bretons lors de leur campagne de pêche à la Morée et aux Baleines. Le paysage de ce littoral leur rappelait celui de la coigne de Tourlinguet en Bretagne. C'est donc dire que ce n'est pas d'hier, collègues, que notre vaste territoire, habité depuis des millénaires par les peuples autochtones qui nous ont accueillis si généreusement et auxquels nous devantons, a un pouvoir d'attraction et fascine tant de francophones partout dans le monde. À cet égard, si le Québec est une terre d'accueil pour eux, les communautés francophones et acadiennes du Canada le sont tout autant. C'est donc de l'importance de l'immigration francophone au Canada et particulièrement pour l'Acadie et les communautés francophones en situation minoritaire au pays dont j'aimerais vous entretenir. Rappelons d'abord que la loi sur l'immigration et la protection des réfugiés a notamment comme objet, et je cite, « d'enrichir et de renforcer le tissu social et culturel du Canada dans le respect de son caractère fédéral, bilingue et multiculturel, de favoriser le développement des collectivités des langues officielles minoritaires au Canada ». Il est aussi précisé, et je cite, « que l'interprétation et la mise en œuvre de cette loi doit avoir pour effet de soutenir l'engagement du gouvernement du Canada à favoriser l'épanouissement des minorités francophones et anglophones du Canada ». Au fil des ans, le gouvernement fédéral a publié les initiatives, a multiplié les initiatives afin d'encourager l'immigration francophone, que ce soit par l'élaboration du plan d'action fédéral provincial territorial visant à accroître l'immigration francophone à l'extérieur du Québec, du plan d'action sur les langues officielles 2018-2023, qui a établi la cible de 4,4 % pour l'immigration francophone à l'extérieur du Québec, de la stratégie en matière d'immigration francophone en 2019 et tout récemment du document de réforme de la Loi sur les langues officielles intitulé « Français et anglais vers une égalité réelle des langues officielles au Canada ». Ces nombreuses initiatives témoignent certainement d'une prise de conscience de l'importance de l'immigration francophone pour les communautés linguistiques en situation minoritaire, mais elles mettent en relief les défis de se doter de stratégies d'immigration réellement efficaces qui prennent en compte tous les défis que rencontrent ces communautés et toutes leurs réalités, qu'elles soient économiques, culturelles ou sociales. Le document de réforme déposé par la ministre du Développement économique et des langues officielles prévoit inclure à la Loi sur les langues officielles une obligation pour le ministre de l'Immigration de présenter un plan d'action pour l'immigration francophone et ce, afin de pérenniser cette pratique. Le gouvernement propose donc que la loi modernisée encadre une politique d'immigration francophone et soutienne la francisation des nouveaux arrivants et, je cite, « d'une façon adaptée à la réalité des provinces et des territoires et en collaboration avec les gouvernements provinciaux et territoriaux ». Cet engagement, combiné aux plus récentes annonces quant au pointage attribué aux candidats d'immigration d'expression francophone et à l'absence de limites de candidats, me semble de bonne augure, mais il faudra attendre de savoir quels seront les résultats tangibles de cette stratégie avant de crier victoire. Mais quel est donc le portrait de l'immigration francophone au Canada de nos jours, collègues? Sans vous submerger de chiffres, voici quelques informations éclairantes. Selon le rapport annuel de l'IRCC au Parlement en 2019, l'immigration francophone à l'extérieur du Québec représentait 2,82 % de tous les résidents permanents admis au Canada hors Québec, alors que la cible fixée est de 4,4 %. Ce taux de 2,82 % représente 8 465 nouveaux francophones au pays pour l'année 2019. Récemment, nous apprenions que ce taux avait augmenté, dépassant 3 % pour l'année 2020. Or, il faut mettre ces données en perspective considérant la baisse d'immigrants observés en raison de la pandémie de la COVID-19. Effectivement, ce taux représente 5 755 immigrants francophones à l'extérieur du Québec sur un total de 184 000 nouveaux immigrants. Il ne s'agit donc pas d'une véritable hausse. Il nous faudra donc attendre quelques années pour vérifier si cette augmentation du taux représente une véritable tendance et que l'on s'approche effectivement des cibles fixées qui sont nettement insuffisantes pour contrer le déclin démographique à mon point de vue. Avec quelques 300 millions de francophones dans le monde et reconnaissant que les candidats immigrants sont nombreux à vouloir s'établir au Canada, notre pays doit faire beaucoup plus et beaucoup mieux en matière d'immigration francophone, car cela est essentiel pour le pays tout entier, mais pour l'épanouissement des communautés francophones en situation minoritaire également. Partout au pays, collègues, d'impressions et efforts sont déployés par ces communautés afin de favoriser l'accueil de nouveaux arrivants. Les organismes se sont professionnalisés et ont développé une expertise précieuse offrant aux personnes immigrantes un accompagnement significatif lors de leur arrivée dans nos régions. Cela dit, bien que vibrantes et actives en matière d'immigration, les communautés francophones en situation minoritaire font face à de nombreux défis. Le premier, et non le moindre, est la diminution de leur poids démographique. En utilisant le français comme première langue officielle parlée, Statistique Canada a établi des prévisions selon lesquelles, en 2036, cette proportion de la population canadienne atteindrait 3 % si rien n'est fait. Considérant qu'en 2071, nous étions 6,6 %, cela a de quoi faire réfléchir. En plus du déclin démographique, nombreuses sont ces communautés qui évoluent dans des régions rurales. Comme nous le savons, les régions rurales canadiennes sont presque toutes confrontées à un exode vers les grandes villes où les perspectives d'emploi sont parfois plus diversifiées. Aussi, il est impératif de donner priorité à des actions concrètes en immigration qui tiennent compte de ces réalités. À cet égard, je rejoins les propos de la sénatrice Omidvar quand elle dit, et je cite, « qu'il serait avantageux d'avoir une vision multidimensionnelle et d'accepter qu'une économie a besoin de travailleurs et de gens talentueux à tous les postes ». Et je rajouterais, et ce, partout au pays, autant dans leur région rurale qu'urbaine, autant dans les communautés francophones qu'anglophones. Les stratégies en immigration francophone tenant compte de toutes ces réalités permettraient de réellement diversifier la répartition de l'immigration au pays et de s'éloigner du pôle Montréal, Toronto, Vancouver, ville par ailleurs que nous aimons bien. Certaines études expriment clairement la particularité des communautés francophones en situation minoritaire comme communauté d'accueil. La région de l'Atlantique, par exemple, se caractérise, entre autres, par des régions rurales où le multiculturalisme est beaucoup moins présent qu'ailleurs au pays et où les communautés francophones, bien que minoritaires, sont importantes et possèdent une identité culturelle forte. Dans cette région, le peuple acadien compose la presque totalité de la population francophone. La personne immigrante d'expression française souhaitant s'y établir, attirée par cette culture vibrante, se retrouve cependant parfois dans un contexte majoritaire anglo-dominant où l'intégration socio-économique peut s'avérer plus arduce en la maîtrise de l'anglais. Les aspirants immigrants doivent être conscients de cette réalité avant de s'y installer. Plusieurs autres enjeux s'opposent pour les candidats à l'immigration dans la région francophone. L'information sur les opportunités de travail fournies en amont de leurs décisions d'immigrés doit être conforme à la réalité du territoire. Comme l'intégration au milieu de l'emploi est centrale au projet migratoire, c'est une information essentielle à leur transmettre avant leur arrivée. Les missions de promotion menées à l'extérieur du pays, par exemple, doivent fournir aux aspirants immigrants des renseignements clairs quant aux démarches devant être complétés pour la reconnaissance des diplômes en vue de l'obtention d'un emploi correspondant aux attentes de la personne immigrante. À cet égard, des discussions importantes doivent avoir lieu avec les ordres professionnels pour la reconnaissance des diplômes et avec les établissements d'enseignement postsecondaire afin qu'un maximum d'expériences acquises d'un nouvel arrivant soient reconnues et créditées. Enfin, les renseignements sur le contexte culturel, économique et social de ces communautés ainsi que sur les processus d'accueil doivent être intelligibles et culturellement appropriés. Voilà, collègues, quelques-uns des enjeux que rencontrent les communautés francophones et acadiennes du Canada et dont le gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux et territoriaux doivent tenir compte dans l'élaboration et la mise en œuvre de leur stratégie en matière d'immigration. En conclusion, si aujourd'hui je brosse ce portrait des défis entourant l'immigration francophone dans les communautés de milieu minoritaire, c'est avant tout pour nous éveiller à cette réalité. Mais je m'en voudrais, collègues, de conclure sans témoigner des innombrables succès que rencontrent les communautés francophones en milieu minoritaire dans leur capacité à accueillir des nouveaux arrivants. Malgré les obstacles, ces communautés travaillent d'arrache-pied pour accueillir des nouveaux arrivants et sont profondément reconnaissantes lorsqu'une personne immigrante et sa famille les choisissent pour vivre cette expérience d'immigration. Lors des récentes élections municipales au Nouveau-Brunswick, la municipalité de Chipagan a élu le premier maire noir d'origine africaine du Nouveau-Brunswick et nous en sommes très fiers. M. Kassim Doumbia, originaire de la Côte d'Ivoire, est arrivé au Nouveau-Brunswick en 2007. Très actif dans sa communauté, il était conseiller municipal et il occupe aussi la vice-présidence de la Société nationale de l'Acadie, l'organisme porte-parole du peuple acadien sur la scène nationale et internationale. Je tenais donc à souligner son engagement dans sa communauté ainsi que son parcours inspirant. Collègues, ces personnes qui émigrent chez nous, elles sont des restaurateurs, des gens d'affaires, des pêcheurs, des agriculteurs. Elles sont des élus, des universitaires, des éducateurs, des artistes, des gestionnaires. Elles sont de tous les métiers et de toutes les professions. Mais elles sont avant tout des êtres humains, animés d'un désir profond de s'épanouir, de se construire une vie dans ce nouveau pays, de s'intégrer à nos communautés et de contribuer à notre pays. Je crois sincèrement que nous pouvons réussir cette rencontre entre nos communautés et les personnes immigrantes. Il en va de l'avenir de notre pays, mais avant tout, il en va de l'avenir des personnes qui prennent la courageuse décision de poursuivre leur vie dans notre pays, le Canada. Je vous remercie de votre attention. Je vous remercie de votre attention.